3ème et dernière vidéo sur le montage du BRDM2 Trompeter avec aujourd'hui et bien le reste des pièces qui doivent composer la superstructure de la caisse alors ici j'ai préparé quelques pièces plastiques du kit donc en les dégrappant en ponçant les carottes d'injection donc j'ai préparé tout ça notamment principalement des trappes des choses assez simples à préparer et à monter elles sont mises en place à l'aide de colle liquide de chez Hameau alors ici je mets en place les trappes qui se situent sur les flanc de caisse arrière et je les mets à l'envers en fait les charnières qui sont là orientées vers l'avant doivent normalement être orientées vers l'arrière donc c'est un gentil maquettiste qui m'a fait remarquer ça quand j'ai posté quelques photos sur mon compte facebook donc je les ai remis en bonne position vous verrez sur la fin de la vidéo mais en attendant c'est toujours quelque chose de délicat alors ça m'apprendra à y aller franco comme ça fait la troisième maquette de brd m2 que je monte on se sent on se sent libéré on n'a plus vraiment besoin de la notice et résultat on fait une ânerie alors ici je mets en place les trappes de ventilation qui se situent sur le haut de la caisse moteur donc j'utilise ici plutôt une colle semi épaisse de j'ai toujours de un mot je passe pas par là par la super fluide ça permet d'avoir une plus grande précision sur le positionnement de la colle voilà donc ici même combat avec les avec les trappes d'accès aux compartiments de conduite alors bien entendu j'ai fait les essais à blanc pour vérifier le bon positionnement on voit pas sur la vidéo mais ça ça fait partie du bleu à bas du maquettisme toujours faire des essais à blanc pour vérifier que avant de la mise en place définitive on n'est pas de souci sur le sur l'emplacement voilà donc ici j'utilise par contre de la colle super fluide de chez hameau et même principe pour le reste des pièces donc ici les protections blindés des pare-brise et puis ensuite la petite trappe d'accès qui sera mis en place aussi sur le devant de la caisse alors ici on va je vais refaire une poignée une poignée qui est moulée directement sur la maquette donc en fait qui n'est qu'un bout de plastique n'a pas du tout l'aspect d'une poignée donc première chose à faire enlever le morceau de plastique correspondant alors j'utilise ici un cutter à lame plate donc sur les cutters à lame plate attention il ya un sens il ya un point coupé sur la lame et c'est ce point coupé qui doit être en contact avec la maquette donc ça évite en fait lorsqu'on utilise correctement ça évite à la lame de s'enfoncer dans le plastique si on n'a pas un bon angle d'orientation lorsqu'on presse sur la pièce à enlever on risque de risque d'enfoncer la lame et d'endommager le plastique alors pour refaire cette poignée je vais utiliser l'outil dédié de chez rp tool donc c'est un outil qui est plutôt utile je dis plutôt parce que malheureusement de par sa conception notamment de ce côté là on n'a pas le loisir de faire des poignées de toutes les longueurs possibles et imaginables on est contraint à des longueurs sont données par les petits crans qu'on a sur l'outil donc bon ici ça tombe bien parce que la poignée correspondait à une largeur de cran mais sinon c'est un peu plus délicat alors on a l'autre partie de l'outil celle que je tiens actuellement dans ma main qui sert justement pour obtenir des des longueurs de poignées qui sont ils sont la demande mais ça reste quand même assez difficile d'obtenir des poignées qui font la même longueur à partir du moment où on en a plusieurs à refaire voilà donc ici je viens de mettre et la poignée en forme je l'enlève de l'outil et je vais parfaire son son aspect voilà donc j'implati bien et je parfait son aspect avec avec une brusselle que j'ai que j'ai un peu retravaillé à la meuleuse pour obtenir des deux avec un bec plat que j'utilise voilà pour ce genre de travail alors ici va falloir percer les trous pouvoir mettre la poignée dans la caisse du brd m2 donc je repère déjà l'emplacement de chaque trou à réaliser et donc je fais je pointe je pointe sur le plastique avant de percer ce qui me permettra lorsque je vais amener l'outil de percer précisément à l'endroit où je veux parce que si je ne fais pas un repérage avec une pointe sèche je risque d'avoir un glissement de l'outil et le trou sera pas fait au bon endroit donc ça m'est déjà arrivé ça arrive à tout le monde je vous recommande vivement de de pré percer avec une pointe sèche ça suffit je suis pressé un petit peu si la pointe est bien pointu ça fonctionne bien donc là je viens de faire un trou je vérifie que l'autre sera bien situé une fois que c'est fait donc voilà j'utilise un j'utilise un porte mandrin pour pour ma mèche une fois percé évidemment on a fait remonter un petit peu de plastique donc on repasse un petit coup de ponçage au papier 320 et ensuite ce sera nickel donc je mets en place ma poignée si on ne s'est pas trompé ça tombe pile poil et donc voilà et donc avant de la coller en définitif je mets un petit peu de colle à plastique comme à mon habitude la colle à plastique va faire fondre le plastique dans les trous qu'on a préalablement percé et donc va maintenir la poignée en place avant le collage définitif voilà alors avant de passer à la sienno j'avais deux autres poignées donc là qui sont déjà livré dans la dans le kit en plastique donc je les ai refait aussi en fils de cuivre donc là ici par contre pas de prépercement à faire puisque en fait les trous existent déjà il suffit simplement de les repercer avec une mèche du bon diamètre donc comme précédemment je mets en place mes poignées qui ont été refaits avec mon outil dédié de chez rptools voilà je mettrai un petit peu de colle liquide pour les maintenir en place et permettre également de les régler donc voilà ce que ça donne un petit coup de colle et une fois que la colle sera sèche et poignée réglé je viendrai terminer avec un petit coup de ciel donc j'utilise ici la cyano black de chez col 21 j'utilise de plus en plus cette colle que je trouve vraiment très pratique lorsque vous n'avez pas besoin d'une colle vraiment fluide utiliser ce type de colle en plus de ça j'ai déjà collé des pièces laiton avec lorsque j'ai pas j'ai pas le courage ni l'envie de sortir de faire un souder qui était un peu récalcitrantes et je vous garantis que c'est vraiment une très très bonne colle qui colle avec une solidité à toute épreuve donc voilà ici je viens déposer une petite goutte pied de chaque poignée suffira de laisser sécher un petit peu de un petit ponçage derrière avec un stylo fil de verre et le travail est terminé voilà donc ici je mets en place les deux pièces que j'avais pas mis en place précédemment en attendant de refaire la poignée sur la trappe moteur donc là je les maintiens et je les colle plutôt à la colle la colle fluide voilà et ce n'est terminé pour cette partie arrière de la caisse maintenant on va passer à l'élément qui pour moi est peut-être le plus important sur le kit à refaire ce sont les pots d'échappement je trouve que les pots d'échappement sont assez laid notamment la partie la partie externe celle qui sort vers l'arrière et ça vaut quand même le coup de s'y pencher même si à la fin on voit plus on voit plus grand chose du fait des protections qui seront remises après sur les pots d'échappement je trouve ça vaut quand même le coup de prendre un peu de temps et s'y attarder voilà donc ici j'ai monté les deux parties plastiques qui constituent les pots d'échappement et je mets un petit coup de ponçage parce qu'il ya quand même un décalage qui est assez disgracieux et donc je vais vous montrer comment j'ai refait en fait le silencieux du pot d'échappement plutôt je les détaillé je les affiné et puis comment par contre j'ai refait le pot d'échappement la sortie côté arrière la partie avant pose pas trop de problème elle n'est pas fort n'est pas ronde n'est pas ronde comme il faudrait mais ça se voit pratiquement pas ou sinon pas du tout une fois que le pot d'échappement est en place donc ça c'est une c'est ce que j'avais déjà refait sur les sur mes deux précédents brd m2 et je trouvais que la l'effet était plutôt pas mal voilà donc je coupe le pot d'échappement plastique donc là on est sur la partie arrière c'est à dire la partie qui va tu vas se voir le plus et donc pour refaire le silencieux je vais utiliser de la barquette alu donc en fait l'idée c'est de c'est de retapisser mon silencieux avec une petite couche de barquette alu de façon à obtenir quelque chose de bien lisse et surtout d'obtenir des bords très fins ce qu'on n'a pas forcément avec le plastique vous allez comprendre après sur la vidéo voilà donc ici je je repère la largeur pour couper une bande de la taille qui va me convenir pour la suite des opérations je pense avec du tampon à récurer parce qu'il ya encore quelques traces sur la barquette c'est le fond de la barquette où il y avait pré imprimé une petite forme donc en ponçant correctement on arrive à avoir quelque chose de bien lisse voilà donc ici je coupe les dimensions aux dimensions de la pièce je fais un essai à blanc façon à vérifier tout est bien aux bonnes dimensions et donc il y a deux détrompeurs vous avez vu sur la vidéo ce sont les détrompeurs qui servent à coller la pièce sur sur la caisse donc ça par contre les détrompeurs on n'y touche pas ils vont nous servir donc il va falloir faire une petite encoche de part et d'autre de notre pièce en alu de façon à laisser passer les détrompeurs je reprends mon cutter à lame plate voilà donc il suffit simplement là il n'y a pas il n'y a pas à mesurer précisément puisque cette partie là sera côté caisse donc totalement invisible voilà donc j'ai une encoche de part et d'autre vous allez comprendre tout de suite à quoi me servent ces encoches voilà elles me servent tout simplement à laisser le passage libre aux deux détrompeurs qui sont sur la face interne du silencieux donc je mets en forme autour de la pièce existante et sur ce gros plan on voit quand même beaucoup mieux voilà et vous voyez qu'au niveau des des parties externes du silencieux donc là évidemment ça baille encore un petit peu parce que c'est pas collé on a quand même quelque chose de très fin de beaucoup plus fin que ce qu'on avait précédemment avec la pièce plastique donc là je vais utiliser de la colle liquide plutôt que ma colle 21 et donc alors je mets en place la partie alu sur la partie plastique et je colle donc là je veux que ma colle pénètre bien entre le plastique et l'alu donc j'utiliserai de la colle liquide colle cyano fluide ou extra fluide enfin ce que vous avez en rayon je passe à l'autre côté donc ça c'est le côté arrière puisque j'ai découpé le pot d'échappement c'est une partie de la pièce que je verra faire aussi et puis donc je colle la partie où se trouvent les détrompeurs donc une fois que la cyanose sera bien sèche je vais reprendre le tout par léger ponçage histoire d'affiner les bords et d'enlever les éventuelles traces de colle alors pour le pot d'échappement j'utilise du tube laiton de chez albion modèle alors le tube je le recuis pourquoi comme comme pour le cuivre lorsque vous avez besoin d'obtenir une pièce qui soit facilement malléable il faut recuire le matériau si j'utilise simplement un briquet donc je chauffe au blanc la partie en laiton qui m'intéresse alors on dit on chauffe au blanc c'est à dire qu'en fait on a ceux qui connaissent pas on voit que la partie la partie qu'on chauffe devient blanc avant de devenir noir ensuite on la nettoie et là vous voyez ça permet de la découper avec une simple lame de cutter alors c'est pas très bon pour la lame du cutter ça je ne le cache pas mais voilà il suffit simplement de marquer l'emplacement où on veut couper et ensuite voilà en le cassant on a une cassure qui est extrêmement nette donc là je coupe à un centimètre je vous remontre l'opération il suffit juste de faire une petite encoche à l'aide d'une lame qui coupe bien une fois que l'encoche est faite voilà ça casse tout seul et on a quelque chose de parfait je reprends un petit peu avec une fraise conique l'intérieur du coup l'échappement parce qu'effectivement le fait de l'avoir coupé cassé on se retrouve avec des petits morceaux de laiton les bords ne sont pas bien net donc on les affine avec une fraise conique et là donc mes pots d'échappement présente sur leur partie arrière une légère courbure donc là je la reproduis avec une pince voilà donc je maintiens bien l'ensemble alors j'ai pris exemple avant sur ma sur ma pièce en plastique comme c'est quelque chose d'assez léger au niveau de la courbure donc je peux me permettre de faire ça sans un peu au feeling sans avoir pris véritablement de mesure voilà on vérifie simplement que les deux pièces qu'on vient de créer soit identique et si c'est le cas on va procéder au collage donc là je reprends ma colle 21 ma cyano noir et donc je vais procéder à l'assemblage en remplacement de la partie plastique que j'ai coupé précédemment donc tu veux maintenir quelques secondes et une fois que le une fois que la prise se fait on met de côté on laisse sécher un petit moment voilà je vous garantis que derrière c'est ultra costaud donc pareil même opération avec le second pour l'échappement dernière phase de cette opération un petit peu de masticage sur les bords des silencieux voilà comme c'est pas parfait je vais prendre du mastic gris de chez tamiya que je vais diluer avec un peu d'acétone et donc je dépose à l'endroit voulu alors ce qui est bien avec l'acétone c'est qu'on obtient un mastic extrêmement fluide et donc qui va aller se déposer de par lui même aux endroits voulu qui va bien s'étaler uniformément partout alors je traite les deux côtés un bien entendu le côté avec le pot d'échappement refait en laiton mais aussi le côté on a laissé la partie plastique du pot d'échappement une fois que le mastic est sec je termine avec un nouveau gonçage puisque j'ai mis un petit peu de mastic sur sur le silencieux voilà donc je nettoie les éventuelles traces de colle que j'aurais pu laisser tout à l'heure avec la cyanoblac donc j'ai toujours mon papier 320 j'utilise pratiquement que ça mastic sur le silencieux voilà donc j'ai mis un petit peu à l'heure avec la cyanoblac donc j'ai mis un petit peu à l'heure avec la cyanoblac donc j'ai mis un petit peu à l'heure avec la cyanoblac donc un petit coup de stylo fibre de verre pour un résultat nickel et sans bavure alors je maintiens quand même le pot d'échappement avec mon doigt parce que c'est solide mais faut pas non plus exagérer voilà et le résultat une fois terminé alors par rapport à la pièce plastique ici j'ai pas fait le comparatif mais si vous avez si vous avez le livre sur l'ukraine où j'ai aussi fait un brv m2 donc aux éditions histoire et collection il ya une photo comparative de mémoire entre la pièce plastique et la pièce que j'ai refait c'est de même principe et vous voyez qu'il ya une nette amélioration voilà donc les pôles d'échappement sur la vue précédente avait été mis en place provisoirement avec avec du patafix histoire de vérifier que tout était ok maintenant on va passer toujours sur les pôles d'échappement mais avec les protections de cette fois donc ils sont tirés de la planche laiton de chez voyager donc comme à mon habitude un petit coup de stylo fibre pour pour dépolir les pièces laitons donc ça permet à la siano d'accrocher un peu mieux et puis surtout à la peinture d'accrocher un peu mieux aussi alors quand j'ai la peinture ce sera la couche d'après bien entendu mais ça permet une meilleure accroche de ce qu'on y amènera en termes de peinture ou couche d'après par la suite donc là moi comme à mon habitude mes pièces de laiton je les détache sur un sur un petit tapis caoutchouc et non pas sur une face surface trop dure je préfère j'ai une petite technique alors souvent j'utilise aussi mon cutter à lame plate peut-être qu'un jour je ferai un petit tuto là dessus je sais qu'Emilien l'avait fait un ou plus de moins on parle sur sa vidéo sur le speedfire il me semble alors moi par contre j'ai une façon de découper les pièces qui évite justement de les de les endommager lorsqu'on les détache de la planche voilà donc une fois que les pièces sont détachées bien entendu il reste quand même un petit morceau à enlever par ponçage donc je reprends ma bruxelles que j'ai travaillé je vous en avais déjà parlé tout à l'heure que j'ai que j'ai retravaillé avec une meuleuse façon à obtenir des extrémités bien plane bien droite et donc ça me permet de tenir les petites pièces au plus près de la zone à poncer et d'éviter de les endommager lors du ponçage voilà voyez je mets bien ma bruxelles au plus proche de la zone à poncer alors ces pièces ont une forme un peu particulière c'est à dire qu'elles sont recourbées à l'extrémité et ensuite la pièce est elle même recourbée donc j'utilise aussi un outil dédié au pliage et la photo découpe donc là les pièces voyager sont plutôt bien fait parce que le travail en lui même est assez simple voilà donc il suffit de replier les deux extrémités légèrement alors à chaque fois faut prendre exemple sur la pièce du kit une fois qu'on a on s'est bien mis en tête ce qu'on voulait obtenir ça va plutôt pas mal donc voilà et ensuite dernière dernier pliage ça se fait ultra simplement avec toujours ma bruxelles à bout plat voilà et les doigts n'a pas la peine de sortir la plieuse à photo découpe par contre pour les protections en même là effectivement plieuse à photo découpe impérative si on veut obtenir quelque chose de correct voilà donc ces pièces là ce pont se plie pardon en deux phases donc je fais un très pliage de la face interne parce que si je la plie en définitif tout de suite je j'aurai de grosses difficultés à plier les deux petits rebords que je vais faire ensuite donc voilà je fais un pré pliage et ensuite je vais passer au pliage des deux rebords qui viennent en contact avec la caisse cela je change l'orientation de la plieuse j'ai introduit la partie correspondante dans la plieuse et je vais plier à la forme désirée pour ça j'utilise une bruxelles de moi le manche et voilà même opération de l'autre côté bon voilà une fois que j'ai mis en place les deux parties extrêmes de ma pièce je vais pouvoir terminer le pliage de la partie interne donc là j'utilise un peu ce que j'ai sous la main important c'est de maintenir la pièce comme il faut voilà et donc j'utilise la lame de mon outil pliage photo découpe voilà donc j'ai j'ai terminé la mise en forme de mes pièces laiton maintenant je vais coller les deux parties correspondantes à l'aide de colle cyano et ensuite on ira coller tout sur la caisse alors attention ces deux parties là elle ne se colle pas au centre de la pièce laiton mais sur les bords donc ça par contre repérez bien sur les pièces plastiques ou sur la notice de montage pour bien appréhender l'emplacement j'ai juste de maintenir quelques secondes et le collage est pratiquement immédiat une fois que c'est fait donc on vérifie que les pièces soient bien parallèles et de dimensions identiques voilà maintenant je vais procéder au collage définitif des pots d'échappement donc une petite pointe de colle plastique épaisse on met les pots d'échappement en place donc comme on avait déjà fait l'essai tout à l'heure avec du patafix pas de surprise à ce niveau là ensuite j'utiliserai de la colle fluide pour parfaire le collage voilà donc je remets un petit peu au niveau du pot d'échappement on maintient quelques secondes et c'est collé même opération de l'autre côté donc ici j'ai mis en place mes pièces laitons protection de pots d'échappement et donc comme je fais d'habitude pour assurer leur fixation avoir la fixation définitive à la cyano je mets un petit coup de colle plastique une fois que la colle agite les pièces sont bien en place les pièces sont ensuite réglés voilà je passerai au collage définitif à la cyano donc la même opération que l'autre côté un petit coup de colle plastique le parfait réglage et ensuite on vérifie que tout est bien en place avant le collage définitif à la cyano donc encore une fois ici j'utiliserai la cyano black de chez colle 21 alors on en met très peu puisque déjà la partie précédente avec la colle à plastique maintient déjà très fortement les pièces laitons alors là je colle de l'intérieur comme ça ça évite d'avoir à reponcer derrière ou d'avoir des traces de colle voilà une fois que tout est en place un petit coup de stylo fibre comme à mon habitude pour parfaire le résultat et cette phase du travail est terminée et je vois que j'ai toujours mes trappes qui sont mises à l'envers et à cette époque je ne le savais pas encore voilà donc on vérifie on vérifie le travail on fait un petit peu d'auto satisfaction on se dit tiens je suis content de moi j'ai bien travaillé voilà donc vous voyez les sorties des pots d'échappement il n'y a pas il n'y a pas photo si j'ose dire avec les pièces du kit voilà donc le travail continue sur la caisse avec la mise en place des autres éléments donc ici on a les épiscopes de côté donc qui sont livrés en plastique translucide donc il y a une grosse poignée dessus que j'ai refait aussi en fil de cuivre donc moi je n'ai pas pour habitude d'utiliser les pièces translucides pour les épiscopes je préfère les peindre je trouve que sur la maquette ça rend mieux ça permet parfois de faire quelques petits effets d'éclat lumineux ou des choses comme ça qui sont assez intéressants donc là la pièce est mise en place alors je ne sais pas si vous avez vu sur le plan d'avant mais on voit bien la colle comment elle se diffuse la colle liquide comment elle se diffuse sous les pièces voilà donc ici les poignées de remorquage donc je les ai un petit peu détaillées aussi il y a un élément mobile dessus alors j'ai simplement refait avec un petit morceau d'Evergreen je vous invite à consulter des photos de référence si vous voulez en savoir plus donc là pareil, mise en place avec de la colle liquide et puis collage définitif toujours avec de la colle liquide alors périodiquement lorsque j'ai mis un petit volume de pièces en place je reviens pour vérifier le bon ajustement et éventuellement reprendre les joints alors c'est le cas ici sur les épiscopes de flanc où il est indispensable de venir remastiquer parce que sur les côtés les pièces s'ajustent assez mal donc c'est bien de revenir remettre un petit coup de mastic qu'on reponcera par la suite pour avoir quelque chose de plutôt sympa donc j'utilise mon mélange habituel le mastic rich et tamiya dilué dans l'acétone vous voyez je dilue ça sur un petit bouchon plastique je fais ça à la demande et puis donc je me sers de mon pinceau imbibé d'acétone pour essuyer le surplus de mastic que je ponce quand même une fois qu'il est sec mais ça permet de limiter le ponçage donc voilà il suffit de terminer le montage avec quelques pièces laitons quelques pièces plastiques donc ici j'ai remonté l'intégralité de la maquette j'ai mis en place des roues qui sont magnifiques de chez Defmodel et puis donc sur ces quelques vues vous voyez les différentes pièces qui ont été mis en place après les dernières séquences vidéo sur ces photos vous verrez pour ceux qui ont remarqué que j'ai remis les trappes dans le bon sens les trappes arrière de flanc de caisse voilà donc ici les charnières sont mises maintenant vers l'arrière bon ça a été un peu sportif mais finalement j'ai rien cassé donc j'en suis plutôt bien tiré donc d'où l'intérêt de partager votre travail et d'en discuter avec d'autres maquettistes voilà j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre ces quelques heures de vidéos où je vous ai donc décrit le montage et le détaillage de ce BRDM2 Trumpeter pour ma part il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo dans les chroniques du blindage et notamment à la mise en peinture de ce BRDM2 aux couleurs croates à très bientôt Musique de générique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.